Comment vous vous sentez cette préparation du coaching master ? Je me sens bien, j'ai mes chevaux qui ont vraiment été bien à Stuttgart ce week-end. Je vais faire le Speed Challenge que j'ai gagné déjà deux fois. Jamais bien le gagner cette année. La Longine a encore augmenté la dotation. Le Grand Prix, je ne sais pas si je vais mettre ma jument qui est championne d'Europe. Il faut que je décide cette semaine. Le côté médiatique de l'événement, est-ce que ça crée plus de pression ? La pression, ça nous demande plus de temps parce qu'on doit être présent pour les photographes. Mais c'est normal, c'est notre métier. Si ça peut améliorer le sport et tout. Mais par contre, on est poussé quand même par le public et les médias qui nous aident. On doit être meilleur et ça nous booste. Ce genre de sport justement a toujours cette envie que ça se démocratise, que ça soit de plus en plus ? Il aimerait bien que ça soit encore comme les footballeurs. C'est plus difficile d'accès pour les gens qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que maintenant, il y a plein de monde qui monte à poney. Ça se démocratise quand même pas mal dans les clubs et tout. Je vois que dès qu'on est même à l'aéroport et tout, les gens nous reconnaissent. Ça commence à bouger quand même. Et les gens au mois d'août m'ont vu gagner le championnat d'Europe qui était incroyable. Et ils ont vécu quelque chose à un moment intense. Je pense que ça va faire bouger un peu les choses. Parce que l'année prochaine, on a les championnats du monde en France. Et pour les jeux d'après, ça... Plus le Gucci l'année dernière où il y a énormément de médias et tout, c'est vraiment important. Les gens nous... C'est pas le football, mais c'est bien quand même. Ils ont besoin d'avoir des stars et de nous voir. Oui, bien sûr. Les chevaux par exemple, est-ce que vous les préparez d'une certaine façon pour aborder cet événement ? Non, non. Moi, ils connaissent. Il y a toujours des chevaux qui font des concours tous les week-ends ou 2-3 fois par mois. C'est vrai que là, on va essayer de faire une performance à Paris. Et ça sera... Il y a les flashs, les télés... Non, ils sont pas préparés parce qu'ils sont habitués. Ils ont déjà vécu des situations comme ça. Et on essaie de garder le calme et de garder surtout leurs habitudes. Parce que c'est les chevaux qui... Les animaux. Et il faut garder leur rythme de travail comme d'habitude et pas changer. Alors, au point de vue physique, on se prépare d'une certaine manière là. On a fait des allusions sur votre nouveau look. Oui. Bah, je pense que j'ai pas changé. Ouais, il faut que je fasse attention. Tout le monde me regarde. Je dois faire attention quand même à ce que je mange. Pas trop de chocolat. Ça, c'était difficile. Mais on est à gourmand. Ouais, je suis gourmand. Mais c'est important. Maintenant, on est regardé. C'est les championnats du monde l'année prochaine en France. Les concours l'hiver, tout le monde va nous regarder. On a le top 10 dans 15 jours. Là, je pars à Doha. Ça n'arrête jamais. Du coup, il faut vraiment faire attention. Si on veut rester dans le grand sport, parce qu'il faut être bon en piste après. Donc, ça veut dire que c'est une obligation, finalement, d'être dans le monde médiatique. Ça impose des règles un peu différentes. Des images, justement ? Ouais, on doit faire attention. Et c'est normal dans tout le monde. On est des personnes que les gens regardent. Et il faut montrer le bon exemple, surtout. À votre prochain rendez-vous, là ? Là, je vais à Doha. Après, à Stockholm, le top 10. Et après, à Paris. On sera vraiment présents toute la semaine. D'accord. Ça va. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup.